La révision de la liste électorale et l'annonce de la candidature à la convention du PDCI RDA par Jean-Louis Billon sont les sujets au cœur d'une conférence de presse animée par Bredoumi Soumaïla, porte-parole. La révision du Lot d'Ibois, la confrérie Dozo exhorte ses membres à la pratique de la paix à la veille de l'élection présidentielle de 2025. Et puis nous terminerons cette édition en nous rendant sur l'autoroute Abidjan-Dabou dans le périmètre du carrefour Bonicro où les piétons défilent à mort par la traversée directe de la chaussée. Voici pour le sommaire, bienvenue. Nous intervenons depuis le siège du PDCI RDA où s'est tenue le 29 octobre 2024 une conférence de presse tenue par Soumaïla Bredoumi, porte-parole du PDCI RDA. À l'ordre du jour, il était question de parler du bilan à méparcours de la tournée du président du PDCI RDA Tidiam-Tiam sur la révision de la liste électorale et sur l'actualité politique nationale. Il est revenu sur la sortie de Jean-Louis Billon, député de Dabakala, sur sa candidature pour les prochaines élections présidentielles de 2025. Là-dessus, il est resté catégorique, respecter les tests du parti. Je ne sais pas si c'est une candidature à la candidature au PDCI ou si c'est une candidature directement là-bas. Pour le moment, nous n'avons pas eu ouverts les candidatures à la convention. Sinon, si on veut aller avec le PDCI RDA, voilà les tests. Ceux qui ne l'ont pas, je peux leur donner la presse. C'est ça. Et nous apprenons à respecter nos propres tests. Quelqu'un qui ne peut pas recevoir ses propres tests, il n'aura pas respecté la constitution quand il sera président de l'albri. Et on le voit dans tout, en Afrique, tous nos bagages qui se passent, c'est souvent lié aux élections et au respect des tests. Le porte-parole du PDCI RDA a également dénoncé des irrégularités constatées lors de ce processus de révision de liste électorale. Le président de la CEU a communiqué les documents qu'il faut pour s'inscrire sur la liste électorale. Dans ces documents, il n'avait pas été dit qu'il fallait et la carte nationale d'identité et l'extrême naissance. Curieusement, les premiers jours, dans les centres d'enrôlement, tous les gens qui sont partis ont déclamé en même temps la carte nationale d'identité et l'extrême naissance. Ce n'est pas moi qui le dis, moi j'étais sur le terrain. Et le président de la CEU lui-même a fait une vidéo pour dire, voilà, je suis dans un centre. Si vous avez la nouvelle carte d'identité, comme la nouvelle carte d'identité n'a pas la filiation, alors il faut un extrême naissance pour compléter. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, vrai ou faux. Et cela crée une confusion. Malgré les crises en antenne et les problèmes constatés pendant le processus de la révision de la liste électorale, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire compte bien conquérir le pouvoir d'État en 2025. La sensibilisation sur la révision de la liste électorale se poursuit en Côte d'Ivoire. Dans la commune d'Adjamé, le député-maire et ses collaborateurs encouragent les jeunes à participer au processus d'enrôlement. C'est vrai que la mobilisation est encore moyenne, elle est encore timide pour diverses raisons. C'est pour ça d'ailleurs que la coordination a tenu à rencontrer les jeunes pour remobiliser, pour amplifier la mobilisation et pour faire en sorte que les jours à venir, les centres d'enrôlement soient prêts à sauver par les jeunes. Les jeunes ont été exhortés à prendre leurs responsabilités civiques en s'inscrivant massivement, soulignant que leur engagement est essentiel pour influencer positivement l'avenir du pays. Pour rappel, l'opération de la révision de la liste électorale a démarré samedi 19 octobre. Elle prendra fin le dimanche 10 novembre 2024. Les Dozo de Côte d'Ivoire s'inscrivent dans un processus de sensibilisation pour les élections apaisées en 2025. Dans la région du Laudibois, plus précisément à Divo et à Guitry, le président de la confrérie Dozo exhorte ses membres à la pratique de la paix lors de ses essences électorales tout en collaborant avec les forces de l'ordre pour protéger le pays contre les menaces. Dans un contexte où le Dozo est un chasseur traditionnel, il a été également sensibilisé sur l'arrêt de la chasse à cause de la menace que constitue la variole du singe. Pour rappel, la Fénacodossi est la fêtière nationale des Dozo, chasseur traditionnel. Elle s'est donnée pour mission d'organiser cette coopération, de contribuer au bien-être des populations ainsi qu'au développement de la Côte d'Ivoire. Autoroute Abidjan-Dabou, dans le périmètre du carrefour Bonicro. Sur cette voie, la vitesse minimum autorisée est de 60 km heure pour les poids lourds et 100 km heure pour les autres véhicules. Le danger est donc présent, mais cela ne semble pas inquiéter certains usagers. Comme un défi lancé à la mort, ils préfèrent la traversée directe. Je vais à la GESCO. Ici, on n'a pas de pont piéton. Là où ils ont mis le pont piéton, c'est loin de nous. L'autre raison pour laquelle on prend le riz de travail, c'est là. Pourtant, à quelques encablures de là, au niveau du marché Bagnon, un pont est construit. Il est dédié aux piétons pour leur permettre de traverser en toute sécurité. Moi, je préfère prendre le pont parce que c'est plus sécurisé en fait. Ça m'évite d'avoir des accidents et puis bon, ça évite certaines situations qui sont peut-être désagréables. C'est une des riens, à ce carrefour là, c'est pratiquement, pas moi que je suis là, mais pratiquement chaque mois, il y a plus d'accidents. Trois pont piétons de ce type sont construits sur cette autoroute. Mais à l'image de celui du marché Bagnon, ils sont peu fréquentés. Une pratique qui n'est pas sans conséquence. Selon des riverains, plusieurs usagers ont déjà été victimes d'accidents de la route fauchés par des véhicules. C'est donc le lieu de revoir ses habitudes pour sauver des vies. C'est tout pour ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada